Ok donc yo tout le monde c'est Zaro, je vous retrouve pour un nouveau tuto, je vais essayer de l'expliquer le plus rapidement possible, donc c'est un tuto en 3 minutes, donc c'est comment vous améliorer sur Fortnite Battle Royale en 2019, donc c'est parti. Bon alors déjà dans Fortnite il y a les 3 choses les plus importantes, les 3 choses qu'il faut savoir faire c'est build, modif et tirer, donc évidemment c'est un jeu de shoot donc il faut avoir un bon shoot mais sinon les 2 autres aussi c'est très important. Donc build et modif, donc déjà je vous apprends à vous entraîner à modif, donc j'ai déjà fait une vidéo pour ça, donc je vous mettrai le lien en description, mais sinon je vais vous donner aussi l'autre méthode, c'est les parcours de modif, mais ça tout le monde le connait, donc moi j'ai un petit parcours de modif privé. Euh attendez, bon je vais pas de grappa là pour des passés plus vite, je vais prendre ça vite fait. Voilà donc là c'est des trucs comme ça, par exemple là on a les modifs de code, les doubles modifs, donc voilà ça ressemble à ça un parcours de modif pour ceux qui ne l'ont jamais vu, même si je pense honnêtement que tout le monde en a déjà vu. Voilà, donc c'est des modifs comme ça. Donc moi perso je suis pas très fort en parcours de modif parce que je m'entraîne jamais, aussi on a des trucs comme ça, les 90 avec les cones. Donc voilà, donc c'est des modifs pour les modifs, comme j'ai dit j'essaie d'écliver le plus rapidement possible, mais vraiment ça je pense que s'entraîner aux modifs c'est assez facile pour tout le monde. Maintenant je vais vous montrer comment vous entraînez aux builds. Donc pour s'entraîner aux builds, ce que je vous conseille c'est de faire des build fights avec un ami, mais pour ça faut avoir un ami. Ouais, donc du coup si vous êtes en solo vous pouvez quand même vous entraîner en build, donc soit vous faites des sortes de build fights solo, donc moi c'est ce que je fais parfois, je vais pas vous mentir. Donc vous faites des 90, moi mes 90 je le trouve assez verdique. Hop, vous vous entraînez, vous modifiez, vous modifiez plutôt. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc franchement ça marche comme méthode, parce que moi j'ai vu de l'évolution comme ça. Clairement vous pouvez très bien vous entraîner à faire des sortes de build fights solo. Vous n'êtes pas obligé d'imaginer un adversaire, mais voilà ça vous entraîne à faire des 90, faire des modifs et tout. Donc c'est pas mal. Ou sinon vous faites une sorte de terrain d'entraînement comme j'ai fait là-bas. Voilà, donc vous mettez des bots sur des tours, par exemple vous faites, je sais pas, une T3, voilà mon T3 il est pété mais pas grave. Et vous mettez un bot, en gros bah vous votre boulot ça va être d'aller le rush, donc je vais vous montrer avec le bot qui est tout en haut. Moi mes bots ils sont totalement buggés donc ils tirent pas, mais normalement vos bots à vous ils devraient tirer. Donc par exemple tu as le rush sur le double escalier sur le mur. Hop. Donc après c'est de l'entraînement. Donc je pense que déjà si vous faites build fight et ça, clairement vous allez évoluer en construction. Je crois que c'est tout, moi en personne c'est comme ça que j'ai fait pour la construction. Après ce que vous pouvez faire c'est vous entraîner aussi à juste faire des moves. Par exemple vous vous entraînez à faire ce move. Donc il y a aussi des parcours pour ça. Mais je crois que c'est un peu plus tout pour la construction. Maintenant je vais passer au plus, enfin pour moi le plus important dans Fortnite c'est le tir. Allez, à tout de suite. Maintenant on va passer à l'étape la plus importante, c'est le tir. Pourquoi je dis que c'est le plus important dans Fortnite ? Parce que moi il y a une époque où je savais déjà bien build, mais j'avais un shoot de herd. Et franchement ça m'aidait pas, je faisais presque jamais de top 1, j'étais vraiment pété. Et maintenant sur des games à 250 points, j'arrive à faire top 1 au piège. Et donc clairement mon level a beaucoup changé. Et ça je pense que c'est grâce à mon shoot qui s'est vachement amélioré ces derniers temps. Donc pour vos entraînés au shoot, rien de plus simple. Vous mettez des... Bon là mon map elle est buggée, je sais pas pourquoi. Mais normalement ça c'est censé bouger. En fait, quelqu'un qui est bon en shoot c'est juste quelqu'un qui connaît sa sensi. Donc personnellement je suis sur PC, mais sur console c'est à peu près pareil. Je pense qu'il faut connaître sa sensibilité. Donc pour ça, rien de mieux, vous vous entraînez vraiment à viser la tête. Vous bougez. Moi perso j'ai pas toujours un très bon shoot, mais ça va, ça commence à aller. Bon, normalement je suis pas censé shooter les minours, mais là j'ai les shoots quand même pour vous montrer. Donc là on essaie de viser la tête. Sur les bots comme ça, il faut essayer de viser la tête. Donc voilà. Aussi le shoot je pense que c'est quelque chose qui s'améliore aussi à peu près naturellement. Ah ça y est, ils se sont bien bougés, enfin. Un peu naturellement aussi à force de jouer, parce que c'est juste à force de jouer que vous allez beaucoup mieux connaître votre sensi. C'est pour ça aussi que je vous déconseille de changer votre sensi toutes les 10 minutes ou toutes les semaines par exemple. Il y en a qui changent tout le temps de sensi. Par contre c'est casse-couille le truc de bots qui m'aura. Bah moi je vous déconseille de le faire, parce qu'en fait votre cerveau n'aura pas le temps de s'habituer à la nouvelle sensi. Vous allez déjà changer. Et bah du coup vous allez juste perdre en fait. Donc après bien sûr, pour avoir un bon shoot, je vous conseille aussi de connaître vos armes. Par exemple là je suis en train de montrer Alaskar, je sais qu'à Alaskar je vais tirer la 7-8S. Et que j'aurai tout le temps les 100% de visée. Donc ça dépend aussi avec quelle heure vous vous entraînez. Le but c'est d'essayer de tout le temps tirer avec les 100% de visée pour être ultra apprécié en fait. Bon des fois moi je rate mes balles parce que je suis un peu pété au shoot, surtout que je joue avec une sensi assez élevé. Donc voilà, je crois que ça vous ferait tout pour le shoot. Après vous pouvez faire comme j'ai fait là. Donc de la glace et de, je sais pas comment ça s'appelle, du propulseur, vous appelez ça comme vous voulez. Et pareil. Donc voilà, il y a aussi moyen de s'entraîner avec ça. Il y a même un condo aussi pour le fun là, pour ceux qui veulent. Donc voilà, je crois que ça va pris tout au niveau shoot. Et je crois que ça va déjà être la fin de cette vidéo. Je crois que je dois aborder le shoot, la modif. Je crois que je vous ai appris de m'expliquer. Ah oui aussi, il y a un truc très important pour les gens sur PC, les joueurs PC qui veulent avoir un bon shoot. Désactiver l'optimisation de la souris dans le Windows. Enfin, de la souris Windows. En fait l'optimisation de la souris c'est quoi ? C'est par exemple là je bouge la souris doucement de 30 cm. Donc, hop. Je fais ça, un tour complet. Et je vais la bouge vite. Bah je fais aussi un tour complet. Mais si vous désactivez pas l'optimisation Windows, par exemple, si vous allez la bouger vite, vous allez faire deux tours. En fait, plus vous allez bouger vite votre souris, bah plus vous allez aller loin. Je sais pas si ça a été bien clair pour tout le monde. Mais en gros, votre cerveau du coup il peut pas retenir les bouffes que vous allez faire et il faut absolument la désactiver ça. Voilà. Donc c'est la fin de ce tuto. J'espère que j'ai pas été trop long et j'espère qu'il vous aura plu. Après si j'ai oublié le truc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous referai une vidéo si je ne me jette pas. C'était Zara et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501